Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papier et de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des mauves. En ce moment j'ai un peu l'impression que mes aquarelles fonctionnent par deux donc c'est un peu le pendant des fleurs des petites juliennes que j'avais fait la semaine dernière puisque ce sont des fleurs d'un peu près la même couleur que je vais peindre aujourd'hui mais avec un fond et un traité un petit peu différent vous allez voir. Et encore une fois je commence par peindre mes fleurs pour savoir exactement où elles se placent sur mon papier. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que du coup ça me permet de construire le reste de mon image autour de ces fleurs et ça me permet aussi de ne pas les oublier aussi à un certain moment. Et aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec un mélange d'alizarine cramoisie permanent et de bleu outre-mer et je n'ai pas utilisé cette couleur glycine de daniel smith même si elle aurait pu aussi être parfaite dans cette aquarelle parce que je voulais vous proposer une autre version de ce violet et je voulais vous montrer comment on pouvait le faire avec deux couleurs beaucoup plus basiques le bleu outre-mer et ce rose qui est l'alizarine cramoisie permanent. Et vous voyez que comme à mon habitude je vais changer ma couleur à chaque fois que je vais retourner dans ma palette. Parfois il y aura un petit peu plus de rose, parfois il y aura un petit peu plus de bleu et vous venez de le voir je n'hésite pas à ajouter de l'eau, à lancer de l'eau sur mon papier, à faire couler l'eau pour qu'il y ait quelque chose déjà qui se dégage de ces de ces tâches que je suis en train de faire sur le papier, qu'il y ait un mouvement aussi qui est induit par le mouvement de l'eau. En fait lancer de l'eau et faire bouger le papier pour moi c'est mon astuce principale pour réaliser quelque chose de plus expressif et de ne pas partir trop dans les détails tout de suite. Ça permet d'avoir quelque chose qui se passe sur le papier, de faire des tâches avec et aussi d'avoir un petit peu moins peur de tout ce blanc de papier parce qu'il y a déjà une tâche donc je peux y aller, je peux peindre par dessus et je peux m'exprimer un peu plus librement. Alors aujourd'hui est un grand jour. Je n'ai pas utilisé l'indigo pour faire mes verres. Ça me fait rire mais ça faisait tellement longtemps que j'utilisais de l'indigo pour faire les verres et aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu et d'utiliser la sodalite véritable de Daniel Smith pour créer mes verres. Donc j'utilise quand même la lac jaune de Sennelier parce que c'est une couleur vraiment que j'aime beaucoup mais je l'ai associée cette fois-ci avec la sodalite véritable qui est une couleur issue d'une pierre en fait et qui a énormément de granulation mais alors vraiment je crois que c'est une des couleurs que j'ai qui granule le plus et je la trouve vraiment très 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 intéressante cette couleur. Elle est fascinante pour moi et du coup j'ai voulu m'amuser un petit peu. Je savais qu'il fallait que je remette de l'indigo dans ma palette et en fouillant un peu dans mes couleurs j'ai vu que j'avais cette sodalite donc je me suis dit bon cette fois-ci on va essayer de changer un peu, on va essayer de faire des verres avec ce bleu et voilà ça rend extrêmement bien, ça donne tout de suite un impact différent. Il y a une certaine douceur qui s'échappe de ces verres et une texture aussi super intéressante surtout quand j'active cette granulation en ajoutant de l'eau, en faisant bouger la couleur sur le papier. C'est vraiment fascinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous Laguerre emissions ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'Aitorst Surface ! Merci d'Aitorstay ! et surtout plus de sodalite. Et petit à petit, vous allez voir que ce feuillage va apparaître sous vos yeux. Ce feuillage aussi, je vais le créer par les formes que je vais peindre. Et parfois, je vais peindre autour des feuilles. C'est principalement lorsque j'essaie de peindre les ombres plutôt que les feuilles. Et ça, c'est de la peinture en négatif. Je peins autour des feuilles pour les faire ressortir. Et parfois, je vais peindre la feuille en elle-même. Ça sera plus souvent avec les couleurs un peu plus claires, avec un peu plus de lac jaune. Et je vais les faire apparaître en positif. Et c'est aussi cet assemblage de deux techniques, peindre en négatif et peindre en positif, qui va rendre les choses plus intéressantes, en tout cas à mon avis, et qui va faire apparaître toute cette densité de feuilles sur le papier. Et au fur et à mesure que j'ajoute des choses un petit peu plus foncées dans le feuillage, je ressens aussi le besoin d'ajouter quelques détails, quelques zones un peu plus foncées dans les fleurs, pour garder un équilibre en fait. J'essaye d'avancer sur les deux fronts un peu en même temps. Pendant quelques instants, ça va être le feuillage. Pendant les prochaines minutes, ça va être les fleurs. Et j'essaye en fait de monter en puissance des deux côtés, pour que j'arrive à équilibrer l'ensemble plus facilement. J'essaye d'avancer sur les deux côtés, J'essaye d'avancer sur les deux côtés, J'essaye d'avancer sur les deux côtés, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me concentre sur ce qu'il y a déjà en place sur le papier pour mettre en avant certaines zones, pour créer une feuille qui est presque naturellement apparue à certains endroits. Et de cette manière-là, je trouve que l'ensemble est plus naturel. Et pour faire un peu ces dernières marques sur les feuilles, vous avez vu que j'ai changé de pinceau. Je n'ai pas pris mon pinceau rond fétiche, mais j'ai pris mon pinceau d'Agg. Et d'habitude, vous me voyez souvent l'utiliser pour faire des traits fins. Mais là, j'essaie de l'utiliser d'une autre manière. J'essaie de ne pas forcément utiliser que la pointe, mais aussi le corps du pinceau. Et ce corps de pinceau, en fait, et ses poils ultra longs, ça me permet d'avoir des formes un petit peu plus au hasard, en fait. Parce que la façon dont je vais appuyer le pinceau sur le papier, les poils vont s'étaler sur le papier d'une manière un peu hasardeuse, qui va faire des formes, en fait, qui va créer des formes par elles-mêmes. Et ça me permet d'avoir tout ce fouillis de formes différentes qui apparaissent très naturelles. Parce que, finalement, je ne les ai pas créées minutieusement, mais elles sont apparues juste par la force avec laquelle j'ai appuyé sur le papier avec mon pinceau. En fait, plus le pinceau est court en termes de longueur de poils, plus il est court, plus vous aurez de la précision dans le trait du pinceau, dans la forme que vous allez obtenir avec votre pinceau. Et plus ce pinceau, les poils du pinceau sont longs, moins il y aura de précision, moins vous pourrez contrôler toutes les formes faites avec ce pinceau. Et ça donne, pour moi, à mon avis, plus de spontanéité, plus de naturel dans les formes. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant, surtout dans les feuillages, dans la végétation. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup retrouver. Alors, je rajoute encore quelques petits détails dans les fleurs. Vous voyez que mon papier est encore très humide à certains endroits, donc forcément, tout se floute. Et ce n'est pas forcément un problème. Mon point focus, c'est vraiment la fleur qui est un peu au milieu, en bas, à gauche. Le reste, si c'est flou, ça ne me dérange absolument pas. Et vous voyez que le fait d'avoir utilisé le bleu outre-mer, ça me permet aussi d'avoir un petit peu de granulation dans les fleurs. Et ça permet aussi de rappeler un petit peu cette granulation dans la végétation qui est réalisée avec la sodalite véritable. Les deux ensemble, en fait, ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, ça discute un peu entre eux. Il y a quelque chose qui se passe. Et ça me plaît plutôt bien comme ça. Avec ces dernières petites touches, j'essaye de corriger un petit peu la densité d'une couleur à certains endroits, le contraste à d'autres endroits. Et de cette manière-là, je suis un peu en train de placer vraiment les derniers éléments de cette aquarelle. Et cette aquarelle est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt. Sous-titrage ST' 501